Allez, bonjour tout le monde et bienvenue sur cette aventure suivie sur Tawin's Passage. Donc c'est un très vieux jeu, je ne me rappelle plus exactement quelle année. Un très vieux jeu, un point and click qui m'avait particulièrement marqué. Et je vous propose dans cette semaine de Noël de suivre les aventures de Thorin au milieu de cette aventure qui s'appelle Tawin's Passage. Allez c'est parti, je vous laisse admirer le prologue. Sous-titrage ST' 501 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 Tawin's Passage 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Que faites-vous là ? Je ne faisais que passer quand tout a commencé. J'ai eu si peur que je me suis caché derrière cette grange. Mais qui a pu faire ça ? Le coupable doit être un sacré sorcier. Ou sorcière. Pourquoi ? Qui possède autant de pouvoir ici ? Personne que je connaisse. Il y avait bien quelqu'un avant. Mais non. Lysantia est partie depuis des années. Lysantia ? Qui est Lysantia ? Non, ça ne peut pas être elle. Cela fait des années qu'elle a été condamnée à rester dans les terres du bas. Les terres du bas ? Elle devait être drôlement méchante pour finir là-bas. Oui. Mais il ne compte pas la trouver. Je sais ce que je vais faire. Je vais trouver cette Lysantia et la forcer à libérer mes parents. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Et voilà notre entrée dans Twin's Passage. Alors j'ai adoré cette cinématique. Personnellement, je la trouve énorme. La cinématique de départ avec la mort des parents. Même si aujourd'hui, elle peut paraître moche. Normalement, double-cliquant. Non, pas du tout. Même si elle peut paraître moche. Moi, je la trouve superbe. Et on est de suite dans l'ambiance, donc... De cette aventure. Qui, malgré ce début un peu catastrophique, va se paraître plutôt humoristique comme aventure. Et donc, on va... Alors voilà. Au début, on va devoir trouver comme ça des différents objets pour commencer à progresser dans la quête. Donc là, vous voyez, on les voit assez bien les objets. Ils sont plutôt remarquables par rapport aux éléments du décor. Et donc, on va rentrer dans la maison. Premièrement. Alors, j'aime beaucoup Boogle. C'est l'espèce de chien en rose. C'est un animal très, très attachant dans le jeu. Et qui va nous être très, très utile également. Voilà. Donc là, on se retrouve dans la maison. Donc, c'est un point classique. On peut interagir avec les objets. Alors, vous ne l'avez pas vu parce que j'étais devant. Mais Boogle vient de recevoir ce don de transformation. En fait, c'est un chien qui peut se transformer. Et donc, ça nous sera utile plus tard. Donc, alors ici, il me semble que la seule chose que j'ai à faire, c'est de récupérer, voilà, cette petite larve. Pour ça, il faut que je clique dessus au bon endroit. Il faut que je le fasse trois fois, je crois. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, ça va nous servir à plusieurs choses. Enfin, une chose. Et après, il me semble que c'est bon. C'est tout ce que j'ai à faire dans la maison. Donc, vous avez compris. Nos parents sont morts. Parce que Pekand, alors c'est la première fois que j'ai les sous-titres dans ce jeu. Donc, c'est la première fois que je sais qu'ils s'appellent Pekand. Mais Pekand a tué nos parents. Et il revient quelques années plus tard. Dans notre foyer familial. Après qu'une nounou nous ait sauvé. Par contre, est-ce qu'il les prend, les baies ? Oui, c'est bon, il les prend. Alors, ici. Ah oui, voilà, par là, je peux avancer vite. Ah oui, non, je ne dois pas encore aller ici. Chaque fois que je vois Crystal City, je trouve que c'est impressionnant. Donc ça, c'est Crystal City. Mais on n'ira pas, en fait, dans la ville. Alors, voilà. C'est parfait difficile de trouver la bonne flèche, par contre. Mais un peu de temps. Ça doit être les logiciels de capture. J'ai trois choses qui tournent en même temps, je crois. Hop, allons ici. Donc, en fait, notre but, là, dès le départ, ça va être de trouver comment descendre dans les terres du bas. Alors, par contre, là, je vais avoir besoin de ça. Il me semble que c'est celle-là. Voilà. Là, en fait, 2 cm, l'espèce de verre, m'a permis de trouver la plus grosse feuille. Et c'était du boulot. Et pour vous, ce sera monsieur 2 cm. Hé, reviens ici. C'est laquelle ? Ah non, ça suffit. Je te tiens maintenant. Voilà, donc, ça peut paraître un peu enfantin, mais bon, c'est humoristique. C'est toujours un peu marrant dans ce genre de jeu. Google, tu veux t'occuper de ça, s'il te plaît ? On sent que le jeu est vieux. Les sons qui arrivent un peu après. Et dans la cinématique, on a senti aussi le son qui se coupait à chaque fois que le personnage commençait à parler. Alors, là, il faut que j'aille le voir. Oh, merci. Je vais rater le truc. Et donc, on va, comme ça, Rêtre là pendant 5 ou 6 jours. Donc voilà, ce sont des messieurs très gentils, des escardocos très gentils. Aimeriez-vous utiliser une plus grosse feuille ? Oh, belle texture. Mmm, jolie structure. Bonne taille. Avec la marque des professionnels. Et assez grande. Pourquoi pas ? Ok, ça marche. Ouais, marché conclu. Allez, frappe-la. Et vous savez ce qu'on dit à propos des gens trop bons ? Enfin, bisque, tu vois pas qu'il n'en a aucune idée ? Oui, je crois que t'as raison. Ok, voilà un indice. C'est ça que j'aime bien dans ce point-and-click. C'est tous les petits discours comme ça qu'on a. C'est dommage que tu ne puisses pas en avoir. Comment ça, je ne peux pas en avoir ? Je sais où il y en a. Ouais, tu sais où. Mais tu sais ce qu'il y a dedans ? Oh, comme dans. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fossé ? Oh ouais, des croctopus et plein. Est-ce que c'est pas croctopie, au pluriel ? Croctopie, croctopus, qu'est-ce que ça fait ? De toute façon, tu ne pourras jamais t'approcher pour récupérer de l'écume du fossé. Hé, une minute. Vous n'allez pas passer vos épreuves olympiques dans ce coin-là ? Ouais, pourquoi ? Eh bien, si je vous emmène là-bas, m'aiderez-vous à obtenir de l'écume ? Bisqueux ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ok, c'est toujours mieux que de ramper, hein ? Ok, mon gars, on y va ! Voilà, menti sur la feuille. Bon, en fait, tout ce qu'on fait là, ça va servir, en fait, à changer de chapitre. Mais ça va nous servir, en fait, à aider un vieux monsieur à manger. Tout simplement, il veut manger quelque chose. Donc, on va récolter différents éléments. Mais, comme je connais le jeu, évidemment, je le fais un peu par cœur. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître inutile, ce que je fais. Mais vous allez voir que plus tard, tout ça va se révéler très, très utile pour la suite de notre quête. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite, voilà. Donc, là-dedans, il y a un croctopus. Et donc, on va mettre ces deux messieurs ici. Bisque et bisque. Qu'ils vont passer en mêlée leurs jeux olympiques. C'est un shit-type. Eh, merci ! En retour, je dirai du bien de toi auprès de mes potes, les croctopus ! Non, c'est pas la peine. Tout ce que je veux, c'est de l'écume de fossé. Et beaucoup. Oh, c'est vrai ? Eh, où es-tu là, veux ? Eh bien, là ? Eh, croc ! Et voilà, on a récolté l'écume. Donc, il fera partie d'un des éléments qui nous permettront de donner à manger au vieux monsieur qu'on va rencontrer juste après dans la partie. Alors, hop, si j'arrive à trouver la bonne flèche. La mise en scène aussi est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de cinématiques dans ce jeu, j'apprécie beaucoup. Vous allez voir, hein ? Alors, est-ce que ça, en fait, ce serait pas pour mettre là ? Voilà, là, c'est pour abadigeonner, en fait. Bon, eh bien, je crois que pour l'instant, je vais laisser de l'écume de fossé à cet endroit. Sauf qu'il me semble qu'il me faut aussi un piège, non ? Je sais pas, on va voir. Hop. Je vais vous avoir, maintenant. Je me rappelle plus exactement, donc là, il y a les verres qui tombent. Ah oui ! Il me semble que c'est Google, en fait. Ces limaces sont tellement rapides. Je ne vais jamais pouvoir les rattraper comme ça. Si seulement je pouvais fabriquer un piège. Alors, est-ce que Google a déjà la forme de piège ? C'est quoi, ça ? J'ai pas vu. Voilà, c'est ça. On voit qu'on écrase Google, ça me fait rire. Peux-tu fabriquer une boîte ? Juste au-dessus de l'écume. Voilà, donc vous voyez à quoi sert Google. Donc là, on va se cacher. Non. C'est pas grave. Il nous dit juste que les épines sont piquantes, voilà. Donc là, ils descendent. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Tac ! Ça y est, Boog ! On les a eus ! Plus de caféine pour vous, mes cocottes. Merci, Google. Voilà. Alors, il me manque deux choses, il me semble, pour compléter le niveau. Oui, ça va être très, très, très rapide. Alors, il faut qu'on aille là. Mais au plus, on va s'avancer dans les niveaux, plus ça va être long, il me semble. Alors voilà. Là, il faut que j'utilise la corde, en fait, ici, quelque part, normalement. Alors moi, il faut que je monte d'abord manuellement. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais la mettre aussi autour de mon corps, normalement. Voilà. Bon, sur son pied. Et là, maintenant, je saute. Bon, alors, ça sert à rien d'essayer de récupérer le sac, en fait. Il faut, il faut se balancer. Je ne me rappelle plus trop comment ça fonctionne. Parce que là, ce n'est pas un balancement de droite à gauche, en fait. Il faut cliquer, je crois, au bon moment. Voilà. Je ne sais plus c'est quoi, le bon moment. Voilà. Je fais n'importe quoi, je vous avoue. Je ne m'arrête plus trop. Je ne m'arrête plus trop. Je ne m'arrête plus trop. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne sais pas si c'est Manon. Oui, ça y est. Ouf, enfin. Voilà. La corde s'est détachée toute seule, vous remarquerez. Attention. Vous voyez, la mise en scène est juste excellente dans ce jeu. J'adore, personnellement. Avec la musique au bon moment, etc. Je vais récupérer mon sac. Et là... Google, arrête ! Quoi ? Google peut marcher dans la tourbe. Ou je ne sais pas trop ce que c'est. La tourbière, voilà. Du coup, on s'est tapé tout ça alors que Google aurait juste pu prendre la tourbière. Qu'est-ce que tu veux dire seulement si c'est rigolo ? Voilà. Ouf, on en est enfin sorti. Donc normalement, ça a été coupé ou alors j'ai accéléré. Je ne sais pas encore ça au montage. Hop. Et on va pouvoir continuer notre aventure. Alors là, il ne faut pas que j'avance de trop puisque j'ai quelque chose à faire ici aussi. Voilà. Il faut que je coupe ceci. Voilà. Alors, je me demande si ça, en fait, 95, ça, ce n'est pas les points qui me permettent d'avoir un indice. Par exemple, si je suis à 100, est-ce que je vais avoir un indice ? Je ne sais pas. Je pose des questions. Il y a des trucs que je n'ai jamais compris dans ce jeu. Alors, on va essayer d'accélérer un peu. Et nous voici à notre endroit final pour ce premier épisode. Alors, on peut lire la plaque ici. En cas d'urgence, briser la vitre ? Qu'est-ce que ça signifie ? On va faire la connaissance d'un monsieur relativement rigolo. Alors, briser la... Il y a quelqu'un ? Non, je ne crois pas. Je ne me suis même plus. En cas d'urgence... Ah oui, il faut que je prenne le morceau de cristal ici. Jolie couleur bleue, hein, Boogle ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est là ? Hein ? Qui tu es ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'essayes de te fourfiler, hein ? Ben, j'ai le regret de te faire savoir que je ne dormais pas. Je t'ai attendu à arriver. Mais non, je n'essayais pas de me défiler. Je m'appelle Thorin. Et il me faut absolument rejoindre les terres d'en bas. Pouvez-vous m'aider ? Les terres d'en bas ? Oh, t'es l'un d'entre eux ! Alors, tu ne peux pas rester là ! Retourne immédiatement d'où tu viens ! Ouais, les gens de ton espèce ne m'échappent pas ! Et toi non plus ! Tu ne m'échapperas pas ! Comment vous faites erreur ? Je ne viens pas des terres d'en bas. Je veux seulement y aller. Vous connaissez le chemin ? Y aller ? Mais personne ne va là-bas ! Ce n'est pas un endroit pour les gens respectables ! Il n'y a que des toqués ! Des mécontents ! Des fous ! Et des politiciens ! Non, non, non ! Il n'est pas question que je te laisse aller là-bas ! Ah, donc vous connaissez le chemin ! Je vous en prie, monsieur. Je dois absolument aller dans les terres d'en bas. Laissez-moi entrer ! Non ! C'est hors de question ! Personne ne rentre dans cette guérite à part ma relève ! D'ailleurs, je me demande où il est ! Ça fait 10 ans que je l'attends ! Il n'a jamais été aussi en retard ! Allez ! Et ne reviens plus là ! Et donc je suis la relève, je pense que c'est ça qu'il va falloir que j'utilise. Halte là ! Qui va là ? Euh... Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas de choix dans les dialogues. Quoi ? Vous êtes qui ? Quoi ? C'est pas trop tôt ! Vous devez avoir au moins 10 ans de retard ! Moi, qu'est-ce que vous avez fichu ? Euh... Il y avait beaucoup de circulation. Hein ? Bah, peu importe ! Tu biches-toi de rentrer là-dedans ! Je meurs de faim, moi ! Euh... Ok ! Et voilà pourquoi on a rassemblé tous ces... Voilà pourquoi on a pris tous ces éléments. Donc il faut lui parler. Nouvelle transformation au passage ! Et alors ? Allez ! Euh... Ok... Euh... Allez, quoi ? Bon, enfin ! Qu'est-ce qu'ils vous apprennent au BAU ? Eh ben, pas mal de choses, mais... On peut pas dire que je sois le premier de la classe. Oh, je vois ça ! Et les traditions ? Elles signifient plus rien ! Que va devenir ta génération ? Eh, dis donc ! Où sont tes provisions ? Mes provisions ? Euh... C'est mon repas ! Tu connais la tradition de la garde ? Avant de prendre l'enlève, le remplaçant doit toujours cuisiner le dernier pas du garde sur le point de partir ! Oh, je le savais ! Ouais, euh... Ils nous l'apprennent encore à l'école. Que désirez-vous ? Tu veux dire que t'as rien emmené avec toi ? Eh bien, ici, tu trouveras pas le confort de la maison ! Mais c'est ton problème, pas le mien ! Par contre... Oh, je sais ce que je veux ! Ok, alors pour votre dernier repas, euh... Qu'est-ce que vous désirez exactement ? Dernier repas ? Oh, j'suis pas encore mort ! Mais... T'es qui, toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'es Marlène ? Oh... Eh bien oui, je suis la relève ! Vous savez, la tradition veut que le remplaçant prépare le repas du garde en place. Aussi, je vais aller vous préparer ça. Bien sûr que je sais ! Et je sais aussi ce que je veux ! J'espère que t'as tout emmené avec toi ! Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je commencerai par un jus de fruits avec des baies sauvages fraîchement pressés ! Eux, j'veux pas de trucs en bois ! Jus de baies sauvages, hein ? Voilà, donc là, on prend les baies sauvages, on les mixe... Ah, c'est pas ça ! Mince ! Il me semblait que c'était avec ça ! Est-ce qu'il fallait que je lui donne directement ? Voilà, bon, en fait, il fallait pas interagir avec la centrifugeuse, mais il le fait tout seul. Boogle, peux-tu te transformer en guitare ? Non ! Ouais ! Voilà ! Dites, c'est quoi comme baies ? Des baies sauvages ? Pour du rock sauvage, bien sûr ! Oh, c'est pas vrai ! J'ai peur de découvrir ! Des gastropodes farcis ! Ah ! Des gastropodes farcis ? Vous voulez dire des escargots farcis ? Jamais entendu parler de ça ! Dis, t'es sûr que t'es de la région ? C'est le genre de plat à qui il me fait pas vraiment envie ! Oh, ok ! Je vais vous le préparer. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bon ! Des limaces et de la tourbe, bien sûr ! Qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que j'ai ? Des limaces et de la tourbe ! Je vais vous préparer la farce juste pour une personne. Tac, tac ! Bince, comment on fait ? Voilà les limaces et la tourbe, comme vous l'aviez demandé ! Simplement ! Faut quand même que je vous dise que j'effraie un sacré effort pour vous trouver ça ! Ouais, ouais, c'est ça ! T'as probablement été chez l'épicier du coin ! Comment ? Vous voulez dire qu'il y a un... C'est juste une blague ! Tu ne trouves pas de bouffe ici ! Mais c'est de plaisanterie, hein ! Dépice-toi donc d'aller dans la cuisine et de te mettre au boulot ! Ok, mais il faut que je vous prévienne, c'est la première fois que je mets mes talents de cuisinier à contribution. Les dialogues sont vraiment très très droits, je trouve, et font tout le jeu. Et voilà, on a fini cette tourbe au limace. C'est l'limace farcie ! C'est dégueulasse ! Non, le type est quand même très 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 dérangé, hein ! Bon, est-ce qu'on peut continuer ? Et maintenant, pour finir, un repas presque parfait ! Un dessert avec un petit café ! Un dessert ? Un café ? Oh non ! Oh, arrêtez du gémissement, ok ? Où oublie le café ? Un pour quoi seulement un dessert ! Très bien, qu'est-ce que vous voulez comme dessert ? Eh bien, il y a quelque chose qui va bien avec les limaces farcie ! Oh, j'ai peur de savoir ! Une racine ! Mets-toi d'accord ! Si je vous donne une racine, est-ce qu'ensuite ce petit jeu sera fini ? T'as tout pigé, mon gars ! Ouais, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une bonne vieille racine ! Hé, la racine est là ! Et une grosse racine ! Voulez-vous m'aider à la préparer ? Non, je vais juste attendre, graciemment ! J'aurais dû m'en douter ! Fainéant, égoïste ! Ces racines, elles sont bien carrées ! Celles-là, ce sont les meilleures ! Ok, et si je faisais une tarte avec ça ? Et on arrive vers la fin de cet épisode, de ce premier épisode sur Turin's Passage ! Alors, il me semble que les autres épisodes seront plus longs ! Ça, c'est le tout premier ! Ah, voilà, le phénocrystal ! Alors, respirer cet arôme ! Tu sais, il n'y a rien de mieux que de rentrer chez soi et d'être accueilli avec une tarte aux racines carrées ! Ouf ! Alors, ça signifie que la petite désentrée est bientôt terminée ? Non, on va traverser le passage secret ! Wow ! Attends ici, pendant que je vais chercher quelque chose ! Choisis un cristal ! N'importe lequel ! Alors, il me semble que... Ça fait 15 ans que j'attends ça ! Il me semble que peu importe le cristal qu'on choisit, ça fera la même chose, donc on va prendre le film, voilà ! Voilà mon pote ! La baraque est à toi ! Je vais me couper un bout de tarte et puis je me tire ! Eh ouais ! Faut bien que je rentre à la maison ! Faut-il encore que je trouve le chemin ! Eh, attendez ! Et moi ? Vous deviez m'apprendre comment ce truc marche ! Comment ça marche ? Impossible ! Je me souviens pas ! Tu es pas de bill-core, de toute façon ! Personne n'est pas réussi depuis des années ! Mais, est-ce que c'est le chemin vers les terres d'en bas ? Peut-être ! Mais tu t'en fiches ! Tout ce que tu as à faire, c'est t'assurer que personne d'en bas aille vers le haut ! Et voilà ! Donc, on va s'arrêter sur... Ça peut-être doit avoir une valeur importante pour ce gros cristal, où il ne serait pas protégé par ses grosses pierres ! Ça peut-être doit avoir une valeur importante... Euh... Je me souviens plus exactement... Ah, voilà ! C'est là-bas ! Donc, on va s'arrêter sur ce passage de Thorin, qui va descendre dans les terres d'en bas, pour tenter de retrouver ses parents emprisonnés par Lysantia ! Alors là, ça va être un petit jeu, un petit mini-jeu ! Il va falloir placer les cristaux... Il va falloir placer ce cristal... De sorte à... Enlever... Oula ! Donc, c'est un peu au hasard, je pense... Voilà ! C'est bon ! Donc là, on va récupérer de la poudre... Ici... Cette poudre doit être importante... Qu'arrivera-t-il si je n'en trouve pas dans les terres d'en bas ? Je ferai mieux de trouver quelque chose qui puisse contenir assez, pour que je puisse rentrer à la maison... Ah ! J'ai pas... Ah ! Il me manque ce petit sac ! Alors là, par contre, pour le retrouver... Il doit être chez moi ! Ah oui, il est chez moi, il me semblait bien que j'aie oublié quelque chose... Enfin, chez moi, chez Thorin, quoi ! Hop ! Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre ce petit curseur ici... Le déplacer comme ça... Et comme ça, on arrive directement à la maison... Voilà ! On n'a plus qu'à attendre... Il n'y a pas de déplacement rapide, malheureusement... Hop ! J'adore les déplacements, les animations, etc... Je trouve que c'est vachement bien fait ! Alors certes, le jeu est vieux, les graphismes, ce n'est pas les graphismes d'aujourd'hui... Évidemment, ce n'est pas des graphismes magnifiques... Mais, franchement, pour un jeu de ce type-là... Je trouve que c'est juste excellent ! Et je trouve vraiment dommage qu'il ne soit pas plus connu que ça... Malgré sa BS, puisque... Je trouve que c'est un excellent jeu... L'histoire est assez développée pour un point-and-click... Enfin, il y a plein de choses... Voilà, il est là le... Le sac ! C'est ça ! La vieille blague à tabac de papa fera parfaitement l'affaire pour transporter la poudre d'Eresli ! D'accord, donc il ne sait pas, en fait, comment elle s'appelle la poudre d'Eresli ! Il découvre, mais il sait quand même qu'elle s'appelle la poudre d'Eresli ! C'est un peu bizarre, ça ! Hop ! Et là, il ne nous reste plus qu'à, encore une fois... Alors, on fait ça... Et on descend ! Voilà, bon, il va falloir tout se retraverser ! Du coup, moi, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne soirée ! J'espère que cette vidéo, cette première vidéo, vous aura plu ! Demain, normalement, si tout va bien, demain, c'est Noël, c'est 24 décembre ! Je pense que j'essaierai de vous placer des trucs un peu spéciaux demain ! Mais au moins, je sais qu'il y aura au moins une musique en fin de vidéo qui me tient particulièrement à cœur pour Noël ! Enfin, particulièrement à cœur, enfin, je vous expliquerai mieux ça demain ! Et donc, normalement, il y a 5 épisodes, 5 ou 6 ! Donc, ce qui fait que je vais vous faire 5 ou 6 jours d'affilée, ce point and click ! Je ferai bien de prendre assez de poudre ! Si elle me permet de rejoindre les terres d'en bas, j'en aurai également besoin pour rentrer à la maison ! Et il faut savoir également que j'ai déjà tourné l'entièreté du point and click ! Alors, je crois qu'il faut utiliser la poudre, voilà ! Donc, normalement, tout est tourné et tout est en ligne déjà, mais il n'y a que cette vidéo de publiée ! J'espère que j'ai eu la bonne intuition ! Je pense que je vous mettrai les épisodes vers midi tous les jours ! Et voilà, nous partons vers les terres du bas ! ... ... Sous-titrage ST' 501